... Il y a un chauffeur de taxi de Québec qui a décidé de se doter d'une voiture de luxe 100% électrique. En fait, il est le premier en Amérique du Nord à posséder une Tesla. Il espère inciter ses confrères à emboîter le pas. Bonjour. Une Tesla. Mon Dieu, mon Dieu, on va être jaloux. Christian Roy opère un taxi depuis 10 ans, mais il n'a jamais eu autant de commentaires sur sa voiture que depuis les derniers mois. Il a troqué sa bonne vieille automobile pour quelque chose de beaucoup plus luxueux et écologique. Parce que le taxi, la voiture, il va à comme été. Donc, comme je répète souvent, c'est qu'on est quasiment les plus pollueurs. Petite question économique, ça coûte combien? Ce n'est pas pour toutes les bourses. Celle-ci coûte 97 000 $. Mais il assure que le jeu en vaut la chandelle. Sur mon ancienne voiture, sur le Subaru, j'ai mis 70 000 $ d'essence en huit ans. En huit ans. C'est quasiment 10 000 $ par année qu'on met. Donc, cette voiture-là, ça va être à peu près 2 000 $ d'électricité par année. Nous autres, on ne fait jamais en bas de 250 km dans une journée. Puis, justement, l'autonomie de la Tesla, c'est de 250 à 350 selon les accélérations. La voiture se recharge, semblable à un téléphone cellulaire, en 5 heures. S'il y a un pépin, il peut se tourner vers les bornes d'Hydro-Québec. Mais la recharge est beaucoup plus longue. Le chauffeur de taxi espère la mise en place d'un système de bornes plus efficace dans les prochaines années. On sent qu'on va vite, mais on ne l'entend pas. On n'entend pas de révolution de moteur. Donc, en 3 secondes, il est rendu à 60 km heure. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Moi, je ne veux plus prendre le taxi autrement. Quand est-ce là? Vous aimeriez que d'autres emboîtes le pas? C'est pour quelles raisons? C'est la conscience environnementale? En partie, c'est monétairement. En toute honnêteté, on fait plus d'argent avec ça. L'économie de coût est toutefois réservée aux propriétaires. Les clients débourseront le même prix que pour un voyage dans un bon vieux taxi à essence. Claudie Côté, TVA Nouvelles, à Québec.